bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tutoriel spécial back to school et aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser une petite étoile paper clip c'est un petit tuto très très rapide et trop kawaii j'adore à réaliser n'hésitez pas à me dire dès à présent quels sont les prochains tutoriels que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne dans une vidéo précédente et récente je vous montre comment réaliser ce petit porte-clés étoiles et je vous le montre en pas à pas donc le tuto d'aujourd'hui sera basé essentiellement sur la fiche de réalisation mais si vous avez le moindre souci je vous renvoie sur le tutoriel donc là de la petite étoile porte-clés c'est exactement la même chose sauf que j'ai utilisé une laine plus épaisse et que j'ai rembourré ma petite étoile pour lui donner un côté avec plus de relief donc on est parti et on commence avec le matériel pour ça j'ai utilisé un fil de coton très fin jaune et un crochet taille 1 75 de la colle à tissu d'un trombone de quoi réaliser le visage donc pour le visage j'ai utilisé des petits yeux que l'on fixe à l'aide de colle vous savez qu'ils vont un peu dans tous les sens mais vous pouvez en mettre des autres si vous voulez vous pouvez même juste les broder et pour la bouche je suis venu broder au niveau des joues j'ai ajouté un peu de fard à joues avec un petit pinceau et pour les points employés il vous faudra maîtriser le cercle magique la maille serré la demi bride la bride et la maille coulée si ce n'est pas le cas je vous invite à aller voir mon ancien tuto sur le porte-clés c'est exactement le même tuto avec tout le même nombre de rangs tout 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 pareil c'est juste que j'utilise une haine plus épaisse pour le rang numéro 1 on va commencer par réaliser un cercle magique à l'intérieur duquel on va venir réaliser 5 mailles serrées pour le rang numéro 2 on ne va faire que des augmentations et on aura un total de 10 mailles serrées pour le rang numéro 3 on fait une maille serré une augmentation x 5 et on aura un total de 15 mailles serrées et pour le rang numéro 4 on fait deux mailles serrées une augmentation x 5 et on aura un total de 20 mailles serrées maintenant on va réaliser les branches de notre étoile et on va devoir réaliser tout de suite donc exactement au même endroit où on s'est arrêté on va faire dans la même maille donc ça c'est très important on va travailler que dans la même maille pour réaliser une branche déjà et dans cette même maille on va faire une demie bride une bride une demie bride et une maille serré et là vous allez avoir votre première branche de votre étoile vraiment aller jeter un petit coup d'oeil à la vidéo de du porte-clés étoiles c'est une vidéo très rapide en pas à pas intégralement si vous avez du mal juste avec la fiche c'est exactement le même tuto sauf qu'il est réalisé en pas à pas ensuite en fait on va répéter la même série jusqu'à la fin on va faire une fois qu'on a réalisé la première branche de notre étoile on fait ensuite trois mailles coulées donc on fait dans les trois prochaines mailles qui se présentent à nous on fait trois mailles coulées tout simplement puis on va de nouveau refaire une branche donc toujours quand on fait une branche on travaille tout dans la même maille ça veut dire dans la même maille on pique on fait une maille série une demi bride une bride une demie bride une maille serré et là on vient de réaliser la deuxième branche on fait de nouveau trois mailles coulées normalement puis on refait une maille serré une demie bride une bride une demie bride une maille serré tout ça dans la même et on a notre troisième branche on refait de nouveau trois mailles coulées puis dans la même on refait une maille serré une demie bride une brille du une demie bride une maille serré et on refait trois mailles coulées et enfin pour finir on refait la dernière branche donc dans la même une maille série une demie bride une bride une demie bride une maille serré et on termine par trois mailles coulées ensuite il n'y a plus qu'à refaire exactement la même chose pour avoir le deuxième côté de notre étoile du coup une fois qu'on a nos deux étoiles on va pouvoir venir réaliser donc notre petit trombone ou paper clip appeler ça comme vous voulez pour ça moi j'utilise de la colle spéciale couture et je m'aide pour ne pas en mettre partout d'une aiguille et d'un support comme ceci donc là avant j'ai juste broder ma petite bouche donc pareil si vous voulez broder les yeux également n'oubliez pas de le faire à ce moment là comme ça au moins ça ne se verra pas sur au niveau du dos de votre étoile donc une fois que vous avez fait votre petite bouche et broder vos yeux enfin comme vous voulez vous allez pouvoir venir retravailler un peu la bouche par l'avant moi je me remets toujours un petit point de colle comme sur les amigurumi pour venir dessiner un petit sourire et je vais faire pareil avec mes petits yeux et mon trombone donc je vais venir le fixer toujours à l'aide de la colle si vous voulez vous pouvez faire aussi un petit point de couture tout ça c'est vraiment à vous de voir là vraiment il n'y a plus qu'à assembler et le tour est joué il n'y a plus de l'ambiance Sous-titrage ST' 501 ... Du coup voilà pour le résultat, moi je trouve déjà ça super kawaii, mais j'aime bien venir ajouter une petite touche de fard à joues. Alors il y en a déjà qui m'ont dit par quoi on peut remplacer le fard à joues, alors moi je dirais de la craie, si vous avez de la craie chez vous tout simplement, ou peut-être une épice un peu rosée, enfin un peu rouge, et à la limite le diluer dans de la maïzena, je pense par exemple à un peu de paprika, pourquoi pas, avec un peu de maïzena ou de farine, à voir, à tester, je l'ai jamais fait, mais je trouve, enfin, moi c'est comme ça que je fais, quand il me manque un truc, j'essaye de bidouiller pour voir par quoi je peux le remplacer. Et du coup si vous êtes intéressé par d'autres paperclips ou du back to school sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir mes autres tutos, du coup j'ai déjà réalisé quelques petits trombones, il y en a d'autres à venir, c'est vraiment des petits ouvrages que j'adore réaliser. Alors je sais que c'est pas les plus populaires sur ma chaîne, mais moi je persiste parce qu'en fait c'est vraiment des trucs que j'adore, c'est du crochet kawaii, trop cute, j'adore vraiment ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si mes explications étaient assez claires, si vous voulez plus de tutos avec ou sans pas à pas. C'est vrai que j'ai vraiment de tout sur ma chaîne, autant de gens qui veulent plus de pas à pas que de gens qui ne veulent que les fiches lors des vidéos. Donc j'essaye de faire un peu un mixte entre les deux, mais merci en tout cas de me répondre et de me le dire à chaque fois sincèrement parce que ça m'aide à avancer un peu plus sur ma chaîne. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ... ...